Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. Et puis, en ce lundi, toujours lundi, 26 octobre 2020, 14h43 du Québec, on va prendre une petite pause ici des publications que je voulais vous faire, je vais les refaire, je vais vous les donner un peu plus tard, les faire un peu plus tard, concernant toutes les tempêtes, les changements climatiques qui se confirment dans ce qu'on observe depuis 3-5 ans, des tempêtes majeures et en augmentation historique. Donc, on va prendre une petite pause parce qu'il est arrivé un événement, ça vient juste de tomber, il y a à peine quelques minutes, ça nous vient du, je pense que c'est le Daily Sun ou le Mirror. On a eu de nombreux témoins qui ont remarqué d'étranges lumières sur Hawaï, ce qui a provoqué une frénésie d'OVNI. Et c'est vraiment, j'ai vu les images, je vais vous laisser le lien de l'article dans la boîte de description et je vais vous lire l'article et je vous laisserai le lien dans la boîte de description, vous pourrez aller voir les images vous-même. Donc, ça nous vient du Daily Star, ça vient d'être publié à peine, à peine, et c'est vraiment fascinant. Donc, on ne pense pas que les transformations de lumières soient des lanternes chinoises ou des satellites Starling de SpaceX. Les théoriciens du complot ont déclaré avec insistance qu'ils pourraient faire partie d'un vaisseau-mer, rien de moins, un vaisseau-mer extraterrestre. Des gens à travers Hawaï ont rapporté avoir vu une collection de lumières étranges planées dans le ciel. Certains prétendent bizarrement qu'il s'agissait d'un vaisseau-mer extraterrestre. Des vidéos de l'observation du 24 octobre ont inondé Internet, l'une d'entre elles étant partagée sur YouTube par celui que vous connaissez sûrement, qu'on qualifie ici de théoriciens du complot, celui qui a la chaîne. Ça fait des années que moi je suis abonné à sa chaîne, j'imagine que vous aussi, mais j'en ai fait de la publicité aussi pendant longtemps. MRMB333, le clip flou, montre de nombreuses lumières dans une formation de lignes rugueuses se déplaçant à travers le ciel nocturne. Certains des objets semblent clignoter, et ceux qui regardent depuis le sol sont clairement perplexes parce qu'ils voient quelque chose. Quelle est cette chose ? Quelqu'un derrière la caméra peut être entendu poser cette question, mais quelle est cette chose ? MRMB333 a déclaré que l'observation ressemblait aux tristement célèbres lumières de Phoenix, une série d'ovnis largement aperçue, vue au-dessus des États américains de l'Arizona et du Nevada le 13 mars 1997. Je ne sais pas ce que nous avons ici, mais je pense que c'est bien plus que des lanternes chinoises, a-t-il déclaré. Il se déplace à la même vitesse que s'il faisait partie de quelque chose de plus grand. Il a également affirmé avoir remarqué une lumière rouge à l'avant de la piste d'objets et suggéré que la formation faisait partie d'un plus grand vaisseau-mer. Il y a eu plusieurs témoins qui ont vu cet objet se déplacer dans le ciel, a-t-il ajouté ? La vidéo a accumulé déjà 68 000 vues, bien qu'elle n'ait été partagée qu'hier, le 25 octobre. MRMB333 est convaincu qu'il a vu une lumière rouge dans la vidéo. Plusieurs utilisateurs ont déclaré qu'ils avaient également vu les lumières dans la zone. Je vis à Hawaï, j'ai vu cela hier soir, a déclaré l'un d'eux. Ce n'était pas un météore qui se brisait et il voyageait dans le ciel. C'était vraiment super fou. Un autre a commenté, je vis à Hawaï et je l'ai vu dans le ciel aussi. Il avait l'air bas comme ce que c'était ou que ça allait tomber au sol. Certains téléspectateurs étaient plus sceptiques, suggérant que l'observation était en fait les satellites Starlink d'Elon Musk. Mais contrairement aux observations habituelles des satellites, les objets vus n'étaient pas parfaitement alignés. Le journal local Hawaï Newsroom ou NewsNow a déclaré qu'il avait également été inondé d'appels et de messages concernant les fameuses étranges lumières en mouvement au-dessus d'Oahu. Des astronomes de l'Institut d'astronomie de l'Université d'Hawaï ont déclaré au site que les lumières pouvaient être le résultat de débris provenant d'une rentrée de fusée. Nous doutons qu'il s'agisse bien de la rentrée du satellite Vénessat, car il semble que la prédiction de rentrée soit proche d'Hawaï, et si le corps de la fusée a fait une orbite de plus que prévu, l'emplacement et l'heure de ce que les gens ont vu correspondrait bien à cet événement-là dont on fait mention de cette fusée. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose, soit d'artificiel, soit un météore qui broute l'atmosphère et se brise, ont-ils ajouté. Donc, vraiment, vous irez voir, vous avez des images dans la boîte de description, vous pourrez juger par vous-même, mais 2020, quelle année extraordinaire, des découvertes sur la Lune, des découvertes dans l'espace, des étoiles, Beto-Jos qui s'éteint, des trous noirs qui apparaissent, il y a plein de, hein, plus ce qui se passe ici, là, mais plein de découvertes, on découvre des nouveaux organes dans l'être humain. 2020, toute une année, je peux vous dire une chose, vraiment très, très bizarre. Donc, je vous laisse ça dans la boîte de description. De nombreux témoins, là, c'est vraiment, c'est plus que de nombreux, c'est des centaines, j'imagine, on a même rapporté ça au journal local, qui ont vu d'étranges lumières sur Hawaï provoquant une frénésie de venir. Sous-titrage ST' 501